Interview. Si est-il la deuxième fois qu'il foule le plateau de l'émission La France a un incroyable talent ? Nathan Wye, danseur en fauteuil roulant, avait été demi-finaliste du concours de M6 en 2018. Ce mardi 14 novembre, il a performé, mais cette fois-ci avec une troupe de danse, face au jury. Pour télé-loisir, il revient sur son parcours et son retour inattendu. Souvenez-vous, si est-il en 2018. Nathan Wye avait ému le jury de La France a un incroyable talent et réussit à aller jusqu'une demi-finale. Le danseur de break-dance en situation de handicap est revenu dans l'émission ce mardi 24 novembre, lors du quatrième prime. Mais cette fois-ci, il n'était pas seul puisqu'il était dans la compagnie de danse créée par Youssef Wally. Pour télé-loisir, il revient sur son deuxième passage dans le talent show mais aussi sur son évolution personnelle et professionnelle. La France a un incroyable talent, que devient Nathan Wye depuis son premier passage dans l'émission en 2018 ? Télé-loisir, comment et quand avez-vous été contacté par la compagnie de danse Youssef Wally ? Nathan Wye, Youssef Wally m'a appelé par le biais de La France a un incroyable talent quand l'émission a été diffusée. Il m'a proposé son projet et j'ai été directement intéressé. Pour la petite anecdote, Youssef Wally avait un ami en fauteuil roulant qui faisait des castings, mais cet ami n'était jamais pris pour aller plus loin que le casting, car personne ne savait comment l'intégrer dans des spectacles. Alors, il a eu l'idée d'un projet permettant d'intégrer et de travailler avec des personnes en situation de handicap pour créer un spectacle. Quand Youssef Wally vous a appelé pour vous demander de rejoindre la compagnie, comment vous êtes-vous senti ? J'étais heureux qu'on me propose de faire partie du projet. C'était un rêve pour moi qui se réalisait. Depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu intégrer une compagnie en tant que professionnel et faire de la danse mon métier. En 2018, quand j'ai fait la France à un incroyable talent, c'était justement mon but. Nathan Wally, le message qu'il veut faire passer en revenant dans la France à un incroyable talent vous dites que votre rêve était de rejoindre une compagnie de danse. Pourquoi ? Pour être reconnu comme un artiste à part entière et pour faire passer le message que malgré nos différences et le handicap on peut intégrer une compagnie professionnelle. Aujourd'hui, vous dansez toujours en groupe ou est-ce qu'il vous arrive de danser seul ? Aujourd'hui je fais les deux. Parfois des associations me contactent pour danser seul, d'autres en groupe. Par exemple, j'ai des prochaines dates avec ma compagnie de danse de Montpellier qui s'appelle Mosaïque Danse, avec laquelle va présenter notre nouvelle création qui s'appelle L'autre et moi. Nous serons trois danseurs, moi en situation de handicap, un en surpoids et un slameur. On va faire une représentation dans un lycée de Montpellier. J'ai été aussi contacté par une association, mais cette fois pour danser seul le 30 novembre à Martigues, près de Marseille. Est-ce que vous avez des projets professionnels en cours ou à venir ? En 2024, je vais faire un spectacle pour la clôture des Jeux paralympiques en danse, où il y aura 150 danseurs dont des danseurs en situation de handicap. On sera accompagnés par un orchestre philharmonique. C'est un de mes plus gros projets à venir. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio